Bonsoir à vous! Je vous présente Vercors avec Le silence de la mer en lien avec votre dissertation finale sur la nouvelle de six pages, même pas, qui s'appelle L'impuissance. Donc, je vous lis la présentation, en fait, de l'oeuvre pour que vous compreniez d'où est-ce que ça vient. Je vous en ai déjà parlé quand même un peu dans le document précédent. Mais je vous en reparle. Donc, Vercors, l'écriture de la Résistance. En 1941, la France est occupée. Sous le joug de l'envahisseur allemand, elle courbe les Chines et signe un armistice. Le gouvernement de l'époque, dirigé par le maréchal Pétain, s'engage à collaborer avec l'ennemi. Donc ça, je vous en avais parlé en 1941, donc c'est lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'envahisseur allemand, donc, elle va courber les Chines. C'est pour faire la période de l'occupation, avec un O majuscule, comme on avait vu avec Le silence de la mer. Le maréchal Pétain, c'est celui qui dirige la France à ce moment-là. Et ça va être la grande période de la collaboration. Mais derrière la capitulation officielle du pays, s'élève la protestation, encore silencieuse, des Français, épris de justice et de démocratie. « Il faut résister, disent-ils, pour l'honneur et pour la liberté. » Donc, les mots-clés, justice, démocratie, honneur, liberté. Dans l'ombre de la clandestinité, des hommes et des femmes vont ouvrir la voie du refus. Des textes sont publiés et circulent sous le manteau. Écrits de combat, entre parenthèses journaux, traques, pamphlets, ce que je vous parlais précédemment, mais aussi œuvres littéraires qui mettent en scène, sous une forme romanesque ou poétique, la situation politique du pays. Le silence de la mer est la réponse de Vercors, qui s'appelait Jean Brûleur, qui a vécu de 1902 à 1991. Donc, le silence de la mer est la réponse de Vercors à l'asservissement de la France. Donc, la France qui décide de capituler sous l'envahisseur allemand. Cette première œuvre, rédigée durant l'été 1941 et publiée en février 1942, marque la création des éditions de minuit. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les éditions de minuit? Parce que les livres étaient imprimés en cachette la nuit. Donc, le silence de la mer, non pas le recueil de nouvelles, mais la nouvelle dont je vous ai fait part et que j'avais essayé de vous faire un document qui fonctionnait plus ou moins là. Donc, elle raconte l'histoire d'un officier allemand hébergé pendant l'hiver 1940 dans la maison d'un vieil homme et de sa nièce. Durant les quelques mois de ce séjour imposé, une étrange relation s'établit entre l'occupant et ses autres. Les deux Français opposent au discours de l'officier un silence volontaire et tenace. Au dialogue refusé se substitue un monologue forcé qui se déroule dans un cadre unique. La grande salle de la maison où, jusqu'au départ de l'occupant pour le front russe, les trois personnages se retrouvent chaque soir pour une étrange veille. Sur un plan idéologique, le silence de la mer, donc la nouvelle, amène une réflexion sur la résistance et fait du silence l'arme des patriotes. Ce court-récit, autant que les autres nouvelles que Vercors écrira pendant les années de guerre, montre la France occupée sous différents angles. Dans le cas de l'impuissance, là, il y a une longue partie où est-ce qu'il explique les autres nouvelles, mais dans le cas de l'impuissance, montre l'assassinat moral d'un intellectuel qui voit ses illusions s'effondrer sous la botte allemande. Donc, assassinat moral d'un intellectuel qui voit ses illusions s'effondrer sous la botte allemande. Qu'est-ce que ça veut dire sous la botte allemande, sous le joug allemand? D'accord? Bon, on parle des autres. Ses œuvres sont remarquables à plus d'un titre. D'abord parce qu'elles mettent en scène l'histoire avec un grand H à travers des destinées individuelles. Ensuite, parce qu'elles montrent la vérité d'une époque sur laquelle on n'a pas tout dit. Enfin, parce qu'elles révèlent chez Vercors un art de la nouvelle. Dans l'histoire de littéraire, Vercors, qui a pourtant beaucoup écrit, reste essentiellement l'écrivain du Silence de la mer. Oeuvre-symbole rééditée 72 fois et traduite en 40 langues. La nouvelle que je vous fais lire, qui s'appelle L'impuissance, et c'est à la mémoire de Benjamin Crémieux. Vous pouvez aller voir qui est Benjamin Crémieux. Donc, le sujet de la dissertation, c'est le récit L'impuissance, symbolise la fin de l'humanisme. Donc, de 1, je vous ai mis, j'ai été gentille, je vous ai mis la définition de l'humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est de mettre l'être humain au centre de nos préoccupations. Vous avez, bon, j'ai enlevé quelques parties de la nouvelle, mais c'est quand même une nouvelle qui est somme toute assez très courte, d'accord? Elle fait dans le livre de la page 103 à 116. Donc, 13 pages. Ok? Il y a beaucoup de notes de bas de page. Je vous les ai mis. Je vous ai, j'ai évité, en fait, j'ai enlevé toute la partie où est-ce qu'ils nomment tous les trésors, c'est-à-dire du bûcher, toutes les oeuvres, ils vont parler d'un tableau, ils vont parler d'un peintre, ils vont parler d'un poème, d'un écrivain français, d'un autre roman, bon, ils vont... Tout ça, je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas pertinent dans votre compréhension. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, dans le fond, l'histoire, c'est avec une narration particulière, quand même, je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est que la narration se fait au jeu, oui, mais ce n'est pas un narrateur héros, et ce n'est pas une focalisation interne. C'est une focalisation externe, parce qu'on n'a pas accès aux pensées du personnage principal, qui est Renaud. Et vous allez dire, oui, mais le narrateur, c'est qui, en fait? C'est l'ami de Renaud, on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est un regard extérieur, c'est l'ami de Renaud, en fait, qui va relater une situation qui s'est passée, qui va raconter une histoire qui s'est passée avec Renaud, d'accord? Donc, vous pouvez lire, je vous invite à lire, à comprendre. Donc, c'est vraiment l'histoire d'amitié de Renaud et du narrateur, qui sont amis depuis qu'ils sont très jeunes, et c'est la situation où, qui coïncide avec la mort de leur connaissance, ami, entre guillemets, Bernard Meilleur, et le jour où il y a eu le massacre du village d'Oradour, quand je vous ai mis en note de bataille, c'est une église qui a été cruellement reconnue pour avoir été celle où plus de 642 personnes sont mortes, incendiées, en fait. Donc, c'est... Ils les ont... Les Allemands, les nazis ont enfermé 642 personnes dans une église, ils ont fermé les portes, ils ont mis le feu, il y avait plus de 500 femmes et enfants présents dans cette église-là, et ils les ont fait brûler. Donc, tout ça, ça a été l'élément déclencheur du long monologue, en fait, de Renaud Oulade sur sa situation, sur le fait à quel point... Donc, toute la dépression, en fait, dans laquelle il entre, tout son discours par rapport à l'être humain, ou justement à l'humanisme, à la fin de l'humanisme, toute cette régression dans la pensée du narrateur. Bien, pas du narrateur, mais du personnage principal qui est Renaud Oulade. D'accord? Alors, je vous ai... Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait aussi que je voulais vous dire à ce sujet? Ah oui, je voulais vous lire une partie dans l'édition que je fais lire aux étudiants habituellement. Il y a toute une partie dossier, l'après-texte, en fait, qui est très intéressant. Et je vous amène à la partie qui s'appelle Collaborateur et résistant. Il y a un texte de Philippe Pétain. En fait, c'est le maréchal Pétain qui va expliquer ce qui se passe. Il y a aussi un mouvement avec les francs-tireurs. Donc, je vais vous lire ça pour compléter votre étude. « Collaborateur et résistant. » Donc, après huit mois d'une drôle de guerre, entre guillemets, pendant laquelle les troupes françaises démoralisées attendent en vingt l'ennemi derrière la ligne Maginot, en centre de fortification en béton qui s'étend des Ardennes à la Suisse, « Les Allemands enfoncent la résistance de l'armée française le 13 mai 1940. » La population terrorisée fit les chars ennemis dans un exode massif. Le 14 juin, Paris est occupée. Alors que la France est engagée face à l'Angleterre à ne pas conclure de paix séparée, le nouveau président du Conseil, Philippe Pétain, vainqueur de la Première Guerre mondiale, annonce l'armistice le 17 juin. Le document sera signé cinq jours plus tard. C'est le début de cinq années de collaboration officielle de la France avec l'occupant allemand. Je souhaite vous lire le texte, en fait, du maréchal Pétain, parce que ça vaut la peine. À chaque fois que je lis ça, j'ai l'impression d'avoir le poil clé sur les bras, parce que ça me dégoûte. Alors, je vous lis ça. C'est un texte qui a été... c'est un discours qui a été fait par le maréchal Pétain. Donc, français. J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich, qui est-à-dire Hitler. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. C'est allé fraterniser avec l'ennemi, hein, on aimerait savoir ce qui s'est passé. Une telle entrevue n'a été possible, quatre mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'hédergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendue à l'invitation du fureur. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que le salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français, d'avoir confiance et d'être aveugle un peu. À ceux qui doutent comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se réduisant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. Bla, bla, bla. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, unité de dix siècles quand même, dans le cadre d'une activité constructive, bien sûr, du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Je ne suis pas sûre qu'on est positif là-dedans. Ainsi, dans un avenir prochain, on pourra être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation, parce que c'est ça. Ainsi, il pourra être assoupli la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère, bien sûr. On le laisse rentrer dans notre maison, puis on doit le laisser faire. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. C'est un peu, là. Les hommes allemands, qui faisaient partie de l'armée, rentraient en France et venaient violer les femmes, piller les maisons. Ils n'étaient pas tous comme le soldat Werner. OK? Elle doit comporter un effort patient et confiant. Ben oui, viens, viens. Viens manger ma nourriture. Viens, viens. Viens voir mes récoltes. Viens manger mes affaires. Quelle excellente idée. L'armistice, au demeurant, n'est pas la paix. Effectivement, mais c'est tout. Je sais ça, espèce de soumis. Bon, je m'excuse. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Mais la guerre n'est même pas gagnée encore. Du moins, reste-t-elle souveraine? Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de l'opinion, ferme tailleul en gros, de réduire les dissidences de ses colonies. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seule que l'histoire jugera. Effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, le maréchal Pétain a été jugé. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage d'un chef. Suivez-moi. Gardez confiance en la France éternelle. Imaginez ce genre de discours. D'accord? Je vous fais une dernière petite parenthèse. On appelle Holocauste le génocide du peuple juif. Vous savez ce que c'est un génocide? Un génocide, c'est lorsqu'on tue une race. On fait l'extermination d'une race. Donc, on appelle Holocauste le génocide du peuple juif, orchestré pendant la guerre par l'Allemagne nazie, dirigé par le chancelier Hitler. Du grec holocauston, donc holos, tout, koston, brûlé, donc tout brûlé, ce mot désigne la mise à mort de 6 millions de juifs dans les fours crématoires des camps d'extermination créés à cet effet. Appelée la solution finale, l'extermination est décidée à la fin de 1941. En France, les Juifs, arrêtés par la police française, sont parqués dans des camps d'internement comme Pithivier ou Drancy avant d'être déportés. Drancy, on en parle dans l'impuissance. Le terme Shoah, donc destruction, emprunté à l'hébreu, désigne aujourd'hui couramment le génocide des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 72% de la communauté juive a péri dans les camps de concentration. 72%. Donc, c'est immense. Quand vous allez faire votre rédaction sur l'impuissance, vous allez pouvoir réfléchir sur ce sujet-là, donc sur tout ce qui entoure l'être humain. Vous allez voir, c'est très... Il y a énormément de figures de style, clin d'œil, clin d'œil. Vous devez absolument mettre un élément de la forme dans votre texte. Si vous ne vous souvenez pas c'est quoi le fond et la forme, allez voir dans le document guide pour l'analyse et la dissertation. Donc, il y a plein de... Quand il va... Il y a beaucoup de figures de répétition. Il y a des métaphores. Il y a des comparaisons. Il y a des allégories. Comme par exemple, quand il va se mettre à dire « mensonge, mensonge, mensonge » et qu'il le répète, il y a beaucoup de points d'exclamation. Il se questionne énormément. Donc, il a des points d'exclamation, des points d'interrogation. Il y a des longs discours. Donc, il va avoir... Tu sais, quand il va dire « pendant que... » Pendant qu'on décapite des femmes à la hache, pendant qu'on entasse les gens dans des chambres délibérément construites pour les asphyxier, pendant qu'un peu partout pendus se balancent... que des pendus se balancent aux arbres, pendant qu'on brûle les pieds et les mains des gens pour leur faire livrer les copains, pendant... » Donc là, ça dure plusieurs lignes comme ça. Donc, je vous invite à vraiment prendre le temps de vérifier les figures de style. Et n'oubliez pas que c'est deux paragraphes de développement. Donc, vous devez absolument avoir quatre citations. Les citations ne doivent pas faire plus de 30 mots. Elles doivent être insérées correctement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire juste « ouvrir les guillemets, mettre une citation, fermer les guillemets ». Donc, vous devez dire « le narrateur mentionne » ou « renaudit, deux points, ouvrez les guillemets ». Vous mettez la citation. Je ne sais pas comment Michel a travaillé avec vous, mais je vous invite fortement, fortement, fortement à suivre la recette de dissertation. La recette facile pour une dissertation, ça va vous aider. Donc, phrase 1, je vais voir ça. Phrase 2, je vais voir ça. Phrase 3, 4, je vais voir ça. Donc, par exemple, dans votre paragraphe, phrase 1, c'est « marqueur de relations ». Faites attention, évitez premièrement, deuxièmement. Donc, tout d'abord, bien, en même temps, ça revient premièrement. Bon, disons, d'un côté, tatata, d'une part, d'autre part, vous rappelez le sujet. On retrouve dans l'impuissance la fin de l'humanisme, virgule, parce que on retrouve, vous nommez votre aspect principal. Phrase 1. Phrase 2, vous nommez votre sous-aspect. Phrase 3, vous introduisez votre citation. Pas besoin de la mettre en contexte. OK? Vous introduisez correctement votre citation et ensuite, vous expliquez. N'oubliez pas de remonter la pente vers le sujet. C'est-à-dire que vous avez votre citation dans votre citation. Donc, dans vos explications, vous remontez, vous prenez votre citation pour appuyer votre propos. Vous revenez au premier sous-aspect. Vous remontez ensuite avec l'aspect principal et vous allez à l'énoncer. Donc, voyez ça comme une forme de pyramide qui va faire que vous allez toujours devoir remonter le chemin pour revenir jusqu'à l'énoncer, jusqu'au sujet principal de votre analyse. N'oubliez pas, sujet, thèse, peu importe comment vous l'appelez, c'est le nœud de votre texte. C'est de ça dont vous devez parler. OK? Et vous allez voir, ça peut être un peu redondant parce qu'au début de votre paragraphe, vous le dites, à la fin de votre paragraphe, vous le dites. Vous le dites dans votre intro, vous le dites deux fois dans le paragraphe, deux fois dans le deuxième paragraphe, puis vous le renommez une fois à la fin quand vous faites votre appel dans votre ouverture. Donc, tout ça va faire que vous ne pouvez pas perdre le sujet de vue et faites attention de ne pas vous répéter, d'avoir vraiment deux paragraphes qui s'en vont différemment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un paragraphe plus par rapport au fond, donc les sujets, les thèmes, les personnages, et un paragraphe plus par rapport à la forme. Donc, est-ce qu'on utilise la subjectivité? Est-ce qu'on est dans l'introspection? Quel est le type de narration? Comment est-ce qu'on voit la fin de l'humanisme? OK? Ça peut être pourquoi et comment on le voit. OK? Quelles sont les causes? Quels sont les effets? Essayez de vérifier quand vous vous questionnez, donc, pourquoi, comment, de quelle manière. Donc, essayez de voir ça, essayez de vous poser une question différente pour être sûr que vos deux paragraphes ne sont pas les mêmes. OK? Puis que vos informations ne se recoupent pas. Dernier point, cherchez vos mots dans le dictionnaire. Cherchez vos mots dans le dictionnaire. Toujours, 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 toujours. OK? Si on dit, ah, mais là, le sujet, l'impuissance, qu'est-ce que ça veut dire? Impuissance. On va prendre le dictionnaire, on va aller voir ce que ça veut dire, le mot impuissance. Doudoudoudoudoudou. H, I. Je vous donne un exemple. D'accord? Donc, impossible, impuissance, bon, ça devrait s'en aller. Impuissance. Impuissance. Bon. Manque de moyens suffisants pour faire quelque chose. Hum, moins. Ouais. Faiblesse, incapacité. Est-ce que Renaud se sent incapable de sauver l'humanité? Oui, car il se sent impuissant. OK? Caractère de ce qui est impuissant. Ha, ha, ha. Incapacité physique d'accomplir l'acte sexuel normal et complet. On n'est pas là-dedans. Impuissant, impuissante, qui n'a pas de moyens suffisants pour faire quelque chose, physiquement incapable, nan, 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 nan. Bon. Donc, si c'est impuissant, donc c'est le fait de ne pas être capable, donc c'est impuissance. Donc, on va aller voir puissance. C'est quoi la puissance? Si c'est de l'impuissance, parce que là, juste impuissance, ça m'aide pas. On va aller voir puissance d'abord. Ça m'aide, mais ça m'aide pas en même temps. C'est clair, mais c'est pas clair. Mais là, je pourrais aller chercher incapacité, je pourrais aller chercher faiblesse aussi, parce que ça pourrait être des réponses. On va aller voir puissance. Situation, état d'une personne, d'un groupe qui peut beaucoup, qui a une grande action sur les personnes, les choses, domination qui en résulte. Ah! Grand pouvoir de fait exercé dans la vie politique d'une collectivité. Pouvoir d'action. Bon, là, on est rendu en mathématiques. Qui existe? Catégorie, groupement de personnes qui ont un grand pouvoir de fait dans la société. Donc, superpuissance, toute puissance, puissant, pouvoir. Donc, c'est le fait de ne pas avoir le pouvoir. Là, on se dit, OK, bien, ouais, je comprends. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. D'accord, bien, on va aller voir le mot faiblesse alors parce que il me semble qu'on ne peut pas débloquer. Faiblesse, manque de force, de vigueur physique, fatigue, défaillance, un vertige, un évanouissement, incapacité à se défendre, à résister. manque d'intensité d'importance, qui est faible, insuffisant, qui a peu d'intensité, qui manque de force, qui n'est pas en état de résister. Donc, selon lui, si on revient, le personnage de Renaud, il faut faire attention, parce que le sujet, c'est pas, est-ce que Renaud pense que c'est la fin de l'humanisme? C'est la fin de l'humanisme. Parce qu'en même temps, si je vous avais posé la question, est-ce que c'est la fin de l'humanisme? Vous auriez pu redire, oui, c'est la fin de l'humanisme, en fonction de Renaud. Non, ce n'est pas la fin de l'humanisme, en fonction du narrateur. Mais là, c'est pas une question, on n'est pas en 103. Donc là, je dis, c'est la fin de l'humanisme, et vous devez me le prouver. En quoi? Bien, en fait, c'est qu'il considère que l'être humain est une bête, qu'elle est la plus ville, la plus cruelle et la plus salope des créatures. Comment est-ce que vous pouvez nommer ça? Pourquoi? Comment est-ce que ça se voit qu'il est découragé? Donc, ça pourrait être un état de découragement par rapport à la situation. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Le personnage est découragé, le personnage va essayer de se révolter par rapport à la fin de l'humanisme. Il a une grande sensibilité, c'est un combat contre l'ignorance et la souffrance. Il va s'indigner, il est désespéré, c'est l'assassinat moral d'un intellectuel, on s'en souvient. On retrouve du mépris, du dégoût pour l'être humain. Donc, comment est-ce qu'on voit et pourquoi? Donc, moi, ça serait les deux branches que je travaillerais. Ça serait pourquoi c'est la fin de l'humanisme à cause de la torture, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, à cause, à cause, à cause. Donc, on a un aspect principal qui va regrouper tout ça. Donc, ça pourrait être, c'est la fin de l'humanisme à cause du contexte socio-historique. Donc, contexte socio-historique pourrait être un aspect principal. Et vous avez vos deux sous-aspects. Et de l'autre, donc, le premier, ça serait pourquoi, et le deuxième, ça serait comment. Comment est-ce qu'on voit que c'est la fin de l'humanisme? Comment est-ce que Renaud réagit là-dedans? OK? Ou quelles sont, donc, ça serait quelles sont les causes, donc, le contexte socio-historique, et quels sont les effets? Qu'est-ce que ça va faire dans le cas de Renaud? OK? Est-ce que c'est un peu plus clair? J'espère que oui. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et je vous dépose ça dans les prochaines minutes. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada